Salut à tous, ici Sir Madness. Lors de l'épisode précédent, Taktamo a remporté l'épreuve des potos et a choisi Magic's Groups pour l'accompagner durant le vote final. Le vote final a eu lieu, et le dénouement, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Et nous voici une dernière fois devant cette équipe des gros lantais, avec, comme vous le voyez, Magic's Groups qui va passer un petit niveau. Alors on va le passer immédiatement ensemble. Voilà, c'est un 8, on va lui prendre quoi, on va lui prendre un petit tac là, pourquoi pas. Voilà, un petit tac, ça c'est fait. Donc nous avons nos deux finalistes qui ont été départagés par le vote de leurs concurrents de cette saison, accompagnés de Denis Bruniard et de nos petits mercenaires qui se sont incrustés durant cette saison. Alors la saison est terminée, la saison est terminée. Comme on peut le voir ici, nos gros lantais ont terminé premier de leur championnat. Eh bien écoutez, c'était pas gagné, vu les épreuves qu'on leur a imposées, vu ce qu'on a fait des matchs. C'était pas gagné, mais bon, ils l'ont fait quand même. Et c'est une petite victoire dans la victoire qui s'annonce là pour l'un de nos deux concurrents. Eh bien, comme cette saison est terminée, on va jouer ce petit match de gala en amical contre une autre équipe. Et je vous retrouve tout de suite sur le terrain. Et nous voici au gros stade. Nous voici au gros stade devant une équipe de guests. Voilà les Chaotic All-Stars, une équipe à 3.990 de TV. Face à nos gros lantais. Nos gros lantais sans prime de match. Alors je ne connais pas leur TV. Il faudra revenir quelques secondes en arrière sur la vidéo pour la connaître. Allez, regardez ça face à nous. C'est du beau monde. On a du gros monde aussi. Il y a des coupes de cheveux tout à fait modernes. Une petite tronçonneuse. Voilà, alors que Monsieur Goblina lance le tos de ce petit match de gala. Dernier épisode de cette saison 1 du Bolanta. Alors on va pouvoir mettre en avant nos deux finalistes. Allez, face à nous, on a Petbrick, on a Grashnak, on a Orkon, on a Lord Borac, on a Roxana. Nous avons Hubris, Rakarth. Qui d'autre ? Zargleborgne, Glart, Hackflemm pointu. Qui tue ? Lootgrip. Voilà, et sur le banc, Ashtark, Fez, Grorah. Roshnak, et puis Max, de notre côté, nous avons uniquement Tectamo et Magix Droops, accompagnés de Denis Brunier et de nos chers à canon. Alors on va mettre nos deux héros quand même en retrait histoire de ne pas décéder dès le premier tour. Allez, Denis en arrière. Bon, je ne vais pas afficher les compétences parce que là sur le terrain, on ne va plus rien voir de ce qui se passe tellement il va y en avoir. Voilà, et les Chaotic All Stars qui gagnent une petite relance. Donc voilà, alors je tiens à vous remercier pour cette première saison du Bolanta. Merci les participants et les viewers de cette petite série. Alors cette petite série qui était en construction, c'était une première pour moi. Donc évidemment, tout n'était pas parfait. Je souhaite quand même que ça vous ait plu. J'ai fait de mon mieux à ce niveau-là. Et puis voilà, alors je ne sais pas s'il y aura une saison 2 du Bolanta un jour ou l'autre. C'est fort possible. C'est fort possible aussi que non, je ne sais pas. Ça dépendre en partie de vous. Si vous voulez absolument cette série, eh bien écoutez, il suffira de le dire et puis on s'arrangera. Et dans l'absolu, il y a beaucoup d'autres événements à mettre en place sur Blood Ball 2, sur d'autres jeux. Donc voilà, on va profiter déjà de cette fin de Bolanta. Tranquillement. Avec un beau match de gala. Donc en fin de match, on annoncera simplement le vainqueur de ce Bolanta saison 1. Vainqueur de ce Bolanta qui repartira avec une clé Steam à choisir dans la liste du stagiaire. Liste du stagiaire que vous pouvez consulter désormais sur le Discord. Une liste de stagiaire qui est évolutive. Parce que des clés viennent se rajouter et bien sûr repartiront également avec les vainqueurs des différents événements. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y a des tirages au sort pour ceux qui n'ont pas les jeux par exemple sur lesquels nous organisons les tournois. Alors je dis nous, il s'agit du stagiaire et de moi-même évidemment. Et puis voilà, mais donc pour ceux qui n'ont pas les jeux concernés par les différents tournois, il y a des tirages au sort qui sont effectués. Il vous suffit de vous inscrire sur le Discord et sur le salon tirage au sort pour y participer. Et peut-être donc gagner une des clés de cette liste. Allez, on est parti. Je ne sais pas bien quoi faire. Il y a des champions partout. Par où commencer ? Je ne sais pas. C'est bien compliqué. J'aurais bien aimé une petite tronçonneuse histoire de ne pas trop se poser de questions. Ici je pense qu'il y a un petit minable qui va y passer en premier. Il faudrait qu'on a un bloqueur là. C'est acte à mots. Même pas besoin du bloc. On va rester là. Voilà, petite blessure directe. Alors celui-ci il est très très gros. Il nous reste un peu de mouvement. On va en profiter. On va bien là. Hop. Allez, c'est un crâne. Évidemment on va user de l'une de nos moult millions de relances. Petit uppercut. Écoutez, c'était la première fois que je jouais contre une de ces équipes All-Star. Je vous assure que ça fait bizarre de voir autant d'étoiles sur le terrain. Ce n'est pas habituel. On a ici. Il va falloir faire un peu de vide dans cette équipe. Ça va être une nécessité. Il faut que ça passe à un moment. On ne peut pas faire grand chose. Ce qu'on va faire c'est s'éloigner simplement. Si on peut. L'échec de la poursuite. Il y a du très très beau monde. Sur le terrain il y a des beaux joueurs. Des beaux skins aussi. Mais bon, les plus beaux joueurs sont ici. Ils sont ici. Voilà, MagicZroops. L'un des plus beaux joueurs qui pose dans le gazon. Pour les fans, pour les photographes. C'est important. MagicZroops, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Qui possèdent une chaîne YouTube. que vous pourrez retrouver en tapant MagicZroops sur YouTube. Avec des S et sans espace. Et MagicZroops qui vous proposera du Blood Ball. Du Mordheim. Du X-Com. Un tas de choses comme ça. Face à lui, il y a Tactamo. Qui possède également une chaîne YouTube. Mais lui orienté Vapote. Si vous êtes un Vapoteur, n'hésitez pas. Allez chercher ça. Réfléchissons. Voilà, il y a du très très gros monde là. Il y a du 4-2 force, du 5, du 6. C'est hyper difficile de s'en sortir dans ce monde là. Et on va recommencer. Mais non. Le Nuffel protège évidemment son investissement. Le Nuffel est un actionnaire de la plupart de ses joueurs. Voilà, concernant également le Bolanta humain. Le Bolanta PVP. Je ne sais pas du tout si je vais l'organiser ou non au final. J'ai peur que pour l'instant, la participation ne soit pas au top. Or, c'est une série qui demanderait vraiment beaucoup d'implication. Alors déjà de ma part au niveau montage et au niveau capture de match et compagnie. Et du coup, il faudrait absolument que les joueurs qui participent à cet événement là soient vraiment au taquet. Sinon, c'est beaucoup de temps pour pas grand chose. Du coup, voilà. Dans l'absolu, je ne pense pas que ça se fasse. L'idée reste sous le coude. Si jamais je sens qu'à un moment c'est possible, écoutez, je le ferai. Je ne pourrais pas le faire sans vous. Sans participants vraiment motivés. Et motivés du début à la fin. C'est vraiment un très très gros projet vidéo là pour le coup. Autant ce bolant de tassi, je peux me permettre de... Comme c'est moi qui joue les matchs, ça se fait un peu quand je peux. Ça ne pose pas trop de problèmes. Mais si on commence à impliquer une vingtaine de personnes dans un projet vidéo, et bien évidemment, ça change les choses. Alors, on va aller blitzer ici. Histoire de... Oh là là, moins de dés. Moins de dés. Allez, double paquet. Il faut mettre un petit soutien là. Ok, c'est fait. Maintenant, on va tenter ça. Alors attention à la poursuite. Non, la poursuite est là-bas. La poursuite est ici. La poursuite est ici. Ok, ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas. D'accord, on va repousser ici et on va rester sur place. Allez, il faut arriver à en faire tomber. Là, ce n'est pas bon. On va le faire tomber, mais heureusement, on va tomber avec. Trois quarts et sonnés. Mince. On va voir qu'on l'écorcheur et sonné également. Il va passer. Il va passer. Il a essayé l'ouverture du score. L'ouverture du score Easy Peasy par Ubris Rakart. Il n'y a que faire des zones de tacle. Et qui passe complètement au travers. Nos petits héros volantais vont... Ah, une première expulsion. C'est pas mal. On en aura d'autres dans la foulée. Où est la tronçonneuse ? Où est la tronçonneuse ? On ne sait pas. Et encore ici peut-être ? Exactement. Bon, il y aurait une autre expulsion, quoi qu'il arrive. Alors cette fois-ci, ce sera à nous d'attaquer. Le moindre champion en face de nous à quête de force. Non, ici il y a trois. Ici il y a trois. Bien. Bon, on va rester là. Tranquillement. Donc, on est ici. Allez, on va mettre Jekyll derrière. On va jouer évidemment l'offensive. On va aller chercher l'égalisation. Nouvelle relance pour les Chaotique All-Stars. Toutes nues par Neffel et le public. Bien. Allez, c'est parti. Voilà, un petit pot, c'est très bien. On va rester là. Il va falloir blesser. Là, il faut absolument blesser. Tonner c'est bien, mais blesser c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici on ne va pas y toucher. On va peut-être essayer de se faire celui-là plutôt. On va faire attention à ce gros, à ce gros, gros. Allez, bim. Voilà, il faut faire tomber, c'est très bien. On va rester là. C'est un beau défi. C'était un beau défi, je ne m'attendais pas à ça. Alors, hop, un massage de balles. Et on va s'arrêter là, simplement. On va attendre notre porteur de balles. On ne va pas partir sans lui, ce serait dommage. Et attendre de voir aussi un peu comment la défense va se comporter. On sait, on sait que la défense de l'IA en général se comporte de manière assez étrange. On ne voit pas. On a eu un choix de case également très étrange. Ça nous libère le couloir. N'hésitez pas, pendant ce match, à faire vos paris. Qui, de Tactamo ou de MagicZroops, va remporter ce Bolanta saison 1. Qui a été choisi par tous les concurrents de cette saison pour être élu vainqueur. Évidemment, on ne pouvait pas choisir Denis Brognard qui est le joueur neutre. Double crâne, ça c'est moche. Une star comme ça. On va claquer un vieux double crâne tout pourri. Alors, on va mettre un petit blitz. On va continuer de s'en aller. Ah, de l'esquive. En même temps, c'est normal aussi. L'esquive, c'est un minimum pour ses champions. Allez, un petit piétinement parce que là, il faut faire quelque chose. Allez. Il faut faire mieux que ça. Il faut faire mieux que ça. Allez, on a deux dés ici. Petite esquive. On va pousser, poursuivre. On va à deux dés encore. Non, ce sera un pluche. On ne va pas poursuivre là. Ici, on ne va rien faire. Ici, on ne va rien faire. Ici, on ne peut pas faire grand chose. C'est du moins de départ tout long. Ce qu'on va faire, c'est revenir par là et puis tenter la passe directement. On est comme ça. On est comme ça, c'est le beau jeu. Une petite interception possible. C'est raté, on va utiliser la relance. Allez, là, c'est encore pire. C'est encore pire, bien. Pas grave, on a du temps. Encore trois tours pour essayer d'aller chercher cette égalisation. C'est encore pire, bien. Nous sommes attaqués par Spider-Man. Baldrick, Faren est blessé. Un de nos moult mercenaires. Attention, on fait du beau jeu. Avec un saut. Aucun problème. De l'esquive, du ramassage dans les zones de tacle. La totale. La totale. Nos adversaires se mettent bien. Ce ne sont pas les chaotiques All-Star par hasard. Oh là là. Ça va. On perd son casque, mais rien de grave. Il va falloir le remettre assez vite. En revanche. Oh là là, c'est une blessure. On sent quand même la différence de classe entre les deux équipes. Et pourtant, George Habitbol aurait dit que le gros Lantais était l'équipe la plus classe du monde. Alors que Nuffel, pour le coup, est parti se chercher des chips. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On peut venir mettre une petite gêne. Une gêne momentanée. Vu la facilité avec laquelle Roxana s'est débarrassée de nos joueurs et de nos zones de tacle. Bon, j'ai quand même envie de mettre un blitz avec lui qui est à blocage. Ouais, mais ça, ça va pas le faire à l'esquive. On va utiliser la relance. Oh là là. Ça, ça va pas le faire non plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Edwin Bosch. Edwin qui nous accompagne depuis un long moment maintenant. Edwin qui a gratté sa place de mercenaire titulaire. Allez, le suspense est à son comble. Voilà, Cyanide a enfin trouvé la parade pour améliorer cette IA défaillante. Eh bien, c'est d'empiler les champions et ça se passe un peu mieux malgré... Malgré Fez qui visiblement a pris de la drogue avant le match. Et pour qui ça vient de mal se passer là ? Bien, ça nous laisse un sursis. Un tout petit sursis. Alors, on pourrait éventuellement... Voilà. Ouf, c'est passé. On utilise le bloqueur évidemment. On met toutes les chances de notre côté pour faire tomber Roxana. Oh purée. Non, ça ne passe pas. Roxana tient debout. Ça fait à peu près 8 semaines et demie qu'elle tient debout dans cette mêlée. Enfin, Roxana tombe. Alors attention, il faut un bon rebond de balle par ici. On ne va pas poursuivre. Il faut absolument que cette balle tombe au sol. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va aller chercher la balle. On va aller venir par ici. Tenter de passer la balle. Ah, mais est-ce qu'on a encore le temps ? Est-ce qu'on a encore le temps ? Oui. Allez, il faut réussir cette passe. Impeccable. Il faut réussir cette réception. Non, c'est pas bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec 2 paquets, on peut encore le faire. Avec 2 paquets, on peut encore le faire à condition que Magic Drops reste debout. Oh là là, mais ça va être très très compliqué là. Ça va être très compliqué de le faire. Il va falloir bouger Lord Borac avec ses 5 de force. Mission quasiment impossible pour Magic Drops. Oh là là, il y a l'adversaire qui va aller chercher la balle. Aucun problème. Et on va essayer de tabasser Magic Drops. Magic qui ne va pas tenir debout. Magic qui ne peut plus accéder à l'embute. On aurait dû courir plutôt un peu plus près de l'embute. Je suis sûr que vous l'avez chanté dans votre tête aussi, celle-là. Allez, bim. On perd son casque. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir cette skin pour nos ogres classiques. Il va nous rester un tour, mais là, on ne peut rien en faire. Rien en faire de scoreux, en tout cas. On peut peut-être tenter de piétiner Roxana, pourquoi pas. Je pense que ça, ça peut se faire bien. Ça, ça peut se faire bien. Allez. Il faut faire quelque chose. Virer Roxana serait une très très bonne chose. Très bon début. Non, le sommet, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les gars. Bon. Vas-y, relève-toi. L'ici. Allez, on va mettre... C'est Ubris. Ubris Rackhart. Il a esquivé ? Non, il n'y a pas esquivé. On va poursuivre. Pour lui faire peur, simplement. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bien. Mais combien de force, lui ? Six. Bon. Ça paraît compliqué. Et lui ? Trois. Ah. Impeccable. On a déjà blitzé. Dommage. Allez, on va tenter le moins 2 dés quand même avec Jekyll. Sait-on jamais ? Ah. Ce sera un... Un puche. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ce sera la mi-temps là-dessus. 1 à 0, donc, pour les Chaotiques All-Stars. À quel match. Ça m'en donne envie d'éternuer. C'est une horreur. Alors que toute une ribombelle de Gnoblard est venue supporter les expulsions. C'est fait. Est-ce qu'il est expulsé ? Alors maintenant, la tronçonneuse devrait faire son entrée, non ? Non, elle est toujours là. C'est dommage parce que ça, ce serait une sortie gratuite pour nous. Et on va avoir l'attaque. On va avoir l'attaque. Ici, 3 de force. 4. On va se concentrer de ce côté-là, puisque la demoiselle est revenue. Ah, mais voilà, on va lui mettre un petit take-leur-bloqueur dans les pattes. Ok. Tiens bien ici. On va même faire ça. Et on va y aller comme ça. On va bien voir ce qui se passe. Il faut qu'on aille chercher ce touchdown égalisateur. Voilà. Ça y est, le public qui s'en prend. À notre passeur. Bien joué. Bien joué. Très bonne stratégie. Bien. Alors, vas-y, reviens par là. Changement de rôle. Changement de poste. On décale un peu tout le monde. Allez, on va commencer par le blockeur-tacleur sur Roxana. Enfin, ça passe. Allez, oui, le tackle là. T'en fais pas, on va pas l'oublier celui-là. Ah, dommage. Dommage. Elle va avoir droit à son petit piétinement quand même. Direct. Ah, enfin. Au bout de la douzième tentative, elle finit par quitter le terrain. Ah, en compagnie de trois quarts. Alors, c'est dommage, on a perdu un joueur. Là, on est bon. Bon, on va pas perdre du qu'un. Il nous en reste combien ? Il nous en reste 4, 5, 6, 7. À 7 contre une horde déchaînée de héros démoniaques. Ça s'annonce mal barré. Mais nous avons toujours Tactamo et Magic Drops. Voilà, présents ici sur la gauche du terrain. Ils peuvent renverser le game. Pendant que nos mercenaires attirent les foules. Voilà, il n'y a plus personne en défense. Est-ce qu'on va avoir encore quelqu'un en attaque ? Ça, c'est la question aussi. Aïe. Ça manque d'une petite esquive. Ça manque d'une petite esquive. Très belle animation. Et c'est la sonnette pour Magic Drops. Ok, Bolt esquive, aucun problème. Mais regardez ça, Tactamo est quasiment libéré de ses chaînes. On est sur un bon blitz là, pourquoi pas. Un D pourrait peut-être libérer complètement nos camarades. Bon, c'est pas si mal. On va poursuivre. Maintenant, il nous faut ramasser cette balle. Impeccable, revenir ici. Est-ce que tu peux... Alors, ici, hop. Ici, hop. Ça ne change rien. On va y aller, petite passe directe. Il faut réussir ça. Il faut réussir ça absolument, les petits gars. Voilà, impeccable. Il faut réussir. La réception. Mais non, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est dommage. Parce que là, c'était une petite chance de partir devant. Avec la balle. Alors là, maintenant, on va se retrouver dans la mêlée avec la balle. Et ça va très très mal se mettre. Ah là là. Alors, tout va bien. Deux têtes bras supplémentaires. Il nous fait une misère incroyable, ce joueur. S'occuper de Roxana, ça nous a pris mi-temps. Quasiment entière. Maintenant, il va falloir s'occuper de lui. Et ça risque de nous prendre à peu près autant de temps. D'autant qu'on a moins de joueurs. Il y a la frénésie. Oh là là, les tactamaux qui décèdent. Heureusement, nous avons un apothicaire. Il est où l'apothicaire ? Il est où l'apothicaire ? L'apothicaire a pris ses RTT. L'apothicaire a décidé de ne pas... Est-ce qu'on aurait oublié de prendre un apothicaire ? On aurait peut-être oublié de le payer. C'est pour ça qu'il serait parti. J'expliquerai des choses. Eh bien, tactamaux nous quitte. Voilà, avant l'heure. Edwin Bosch est sonné. Bon. Alors l'équipe du gros Lanta, là, on prend plein la tête. On en a gros. Et on en a gros dans le gazon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. Éventuellement, on peut se tenter un truc comme ça. C'est un peu fou. Il y a du 3+, du 4+, du 2+, mais pourquoi pas. On va faire ça. On va en mettre notre petit camarade derrière. Et on va tenter le beau jeu avec Magix. Sait-on jamais. C'est passé. Un dé, ça ne passe pas. On va utiliser la relance. Oh là là, et le crâne. Et le crâne. Pour finir. C'est dommage. Avec blocage et tacle, il ne faut pas grand-chose sur les dés pour que ce soit intéressant. Mais c'est sûr, un crâne reste un crâne. Allez, il faut survivre. Denis Brunière. Oh là, le triple pot dans la tête de Denis Brunière. Ah ! Deuxième décès du match. Incroyable, c'est Denis Brunière qui nous quitte. C'est parti à la buvette un peu plus tôt que prévu. La buvette des Champions of Death, évidemment. On propose cette semaine une petite boisson spéciale. Il faut en profiter. Il n'y en a pas pour tout le monde. Et là, Tac Tamo et Denis Brunière en sont partis vite vite vite. Alors que tout le monde est occupé et concentré sur le match pour aller déguster cette petite boisson. Allez, c'est une blessure. Voilà, comment bien terminer la saison. Le match de Gala est un match particulièrement apprécié des Chaotique All-Star. Qui peuvent, évidemment, jouer sans réserve. Pour une fois, le coach les laisse tranquilles. Bon. Alors, on peut revenir ici, mettre un petit support. On a des relances. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, l'air bête un peu haute. De ce côté-là du terrain. L'herbe n'a pas été plus courte, entre-temps. Et donc là, ça va être l'open bar. Comme chez les Champions of Death. Le suspense est grand. Chaotique All-Star qui font durer le plaisir. Et voilà, ça va être le touchdown en coin, ça va être le deuxième. Dans ce coin-là, on va 2 à 0 pour les Chaotique All-Star actuel pointu. Avec ses deux têtes, son bras supplémentaire en mouvement des ténèbres. C'est vraiment un des champions très apprécié. Très apprécié. Oh là là, quelle belle réserve. Deux décès, trois blessures, une expulsion. Ah, Roxane ne revient pas, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut réduire le score, à votre avis ? Est-ce qu'on peut réduire le score avec 4, 5 joueurs contre une armée entière. Il y a le stack flemme qui dégage le ballon. Ok. Cette fois-ci, le public n'a pas assassiné un de nos joueurs. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Bon, je dis bien peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un blitz. On va faire un blitz et on va tenter de s'en aller de... Oh là là, c'est un pûche. C'est pas grave. C'est pas grave, on va tenter. Magic nous a fait un beau jeu de l'extrême. Il peut le refaire. Voilà, impeccable. On va avoir les tentacules, aucun problème. Bon, évidemment, on peut être rattrapé de partout. Absolument partout, mais c'est pas grave. On va quand même mettre un petit paquet et un deuxième petit paquet pour n'être rattrapé que de moins de monde. Et de moins de monde qu'on va d'ailleurs venir essayer d'embêter un petit peu. Ah, mais c'est un autre gobelin. Plus un autre gobelin, toi. Mince. J'avais su. On va aller chercher cette balle tout de suite. S'il reste un truc à faire, il faudra dans tous les cas qu'on ait le ballon. Attention, ici, ça craint. Voilà. Et là, on va y aller peut-être à moins 2D. Quitte à y aller à moins 2D, on va aller sur le gros. C'est bien, ce sera un pûche. Voilà, on va poursuivre pour aller au contact de tout le monde. Même pas peur. Voilà, Edwin. Voilà, on va rien faire d'autre. On va essayer d'obtenir la ligne. Il va nous rester 3 tours pour essayer de réduire le score. Écoutez, c'est donc la première fois que je vois évoluer cette Chaotique All-Star. Eh bien, je ne suis pas déçu du spectacle. Voilà, ni des skins. Allez, bim. Ok, ça va, on survit. Qui es-tu ? Le Baron Panzerman. Oh, incroyable. Voilà, Edwin au cœur de la mêlée, qui fait le ménage. Finalement, Edwin sera quand même le mercenaire star de cette édition. Bon. Alors, est-ce qu'on se tente une petite bombe dans les zones de tac et compagnie ? Pourquoi pas ? Bon, on en est. Sinon, ce qu'on pourrait se tenter, c'est ça. Mais bon, il y a les tentacus, ça va être chaud. Ça, pour aller blitzer et dégager notre petit camarade. Nous avons un flemme pointu avec son cadre d'agilité qui pourrait tout à fait réussir une interception. Attention. Bon, on a du temps. Dans tous les cas, on ne va pas pouvoir mettre de touch-down. Quoique, si on ne le tente pas, c'est sûr qu'on ne pourra pas mettre de touch-down. On va le tenter. Direct. On est fou. On est là pour le beau jeu. On va mettre un petit paquet pour se sortir. Non, on ne pourra pas éviter les interceptions, quoi qu'il arrive. Alors là, c'est une bombe. Et là, ce n'est plus une bombe. Voilà. On va mettre un peu mieux. Ok, la passe est réussie. Ah, mais l'interception est réussie également. Alors là, elles sont en train de tout nous faire. Tout le panel du Blood Bowl. Développé, étalé par les Chaotiques All-Stars. Quelle équipe. Elle fait rêver, celle-là. Allez, est-ce qu'on peut récupérer cette balle ? Edwin qui s'écroule, là. Et il aura tenu. Quand même deux tours, bien comme il faut, Edwin. Ah, voilà, ça y est, on libère Magic Drops. Bonne nouvelle. Derrière, on va essayer de libérer le porteur de balle. Et ça passe. Ça fait mal au cœur de voir les gros lantés dans cette position-là. C'est-à-dire allongés dans le gazon. Ils sont complètement impuissants. Et là, on s'en va avec le ballon. Ça sent le 3-0. J'entends déjà Morgan Torg nous dire que le moins 98, petit. Eh bien, il a tout à fait raison. Allez, mais on va malgré tout essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire de blitzer le porteur de balle. On peut en rester à 2-0, ce serait pas mal. Ok, double puche. On va tenter. Le beau jeu jusqu'au bout. Mais non, ce sera un KO carrément. Ah là là, les dés de la dernière chance. Et voilà, 3ème touchdown en coin. On se fait plaisir du côté des Chaotic All-Stars. Glart l'a volé junior. Bon, est-ce qu'on a le temps d'en prendre un 4ème ? Là, il a la grande question. Ah, les expulsions. Heureusement que M. Goblinet veille sur nous quand même. Il expulse ses adversaires un par un. Ça passe inaperçu. Alors, il va nous rester qu'un seul tour. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il ne va rester qu'un tour à l'adversaire également. Et c'est une chandelle. C'est une chandelle, on va quand même y aller. Le principe. Allez, on va envoyer un petit blocage de Magix pour finir. Avec la relance quand même. Voilà, ça passe. Ça passe avec le tacle. On va poursuivre. Ce sera une sonnette. Ok. Et je vous propose, ici, une petite passe. Et puis, ici, une petite agression quand même. On ne va pas partir comme ça. On va faire un petit dernier pour la route. Et on sent son succès. Et on va tenter la passe du beau jeu. Pour les fans, le fumble du beau jeu même. Alors que les épleins gobelins passent au-dessus du stade. Les épleins, petit engin, petit engin fabriqué par les gobelins. Ça ne ressemble à rien. Évidemment, un éplein, c'est bien plus gros. Les derniers tours pour les Chaotic All-Stars qui ont encore l'occasion de tuer quelques joueurs. Et on s'en va. Ah, un kakiraté. Une sonnette. Une balle lâchée. Voilà. Il aurait fallu lui faire plutôt, ma sûre. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire ça au tour 16. Et donc voilà, ce sera la fin du match. 0 à 3 pour les Chaotic All-Stars qui ont rincé cette équipe du gros Lanta. Et voilà, on va afficher, non pas les... On peut afficher les SPP, mais comme c'est un match amical, ça ne sert à rien. Nous avons la possession de balle, évidemment, des Chaotic All-Stars. Voilà, on a pris plein la tête. Ça, c'est une chose de faite. Alors maintenant, on va simplement se retrouver sur l'équipe et annoncer le grand vainqueur de ce Bolanta saison 1. Voilà, et tous les participants... Tous les participants qui ont voté ont élu, eh bien, Tactamo en grand vainqueur de ce Bolanta saison 1. Et leur décision est irrévocable. Donc, Tactamo, félicitations à toi. Tu as gagné un jeu Steam. Un jeu Steam, on en parlera sur le Discord. Tu pourras le choisir dans la liste du stagiaire. Eh bien, voilà qui met un terme à cette saison 1 du Bolanta. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi en souhaitant qu'elle vous ait plu. Et puis, on se retrouvera bientôt pour de nouveaux Let's Play, de nouvelles vidéos, de nouveaux lives, du Blood Bowl et d'autres jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada